Donc c'est à un moment très particulier de l'histoire de Joseph et de l'histoire de ses frères. Donc pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, Joseph avait eu des songes et il disait à ses frères « Je vous serai supérieur et vous allez vous prosterner devant moi ». Et ses frères lui ont dit « Mais pour qui te prends-tu ? » et son père lui a dit la même chose. Alors ils ont voulu le tuer un jour où il était venu seul les voir et il l'avait vendu à des caravaniers qu'il avait emmenés en Égypte où il devint un esclave chez Putifar. Et puis il expliqua les songes du grand échançon et du grand paletier et il expliqua les songes de Pharaon. Ça c'était le Shabbat dernier et en disant « Voilà, il va y avoir sept années de surabondance et sept années de famine ». Et Pharaon le désigna pour gérer la surabondance et puis la famine. C'est-à-dire que la surabondance, il a fait faire des provisions dans des énormes silos. Et quand la famine est arrivée, les populations alentours, sachant qu'il y avait du blé et du grain en Égypte, sont venues, dont les Hébreux. Donc dix frères sont venus pour avoir de quoi nourrir toute la fratrie et la famille pendant une année. Et l'année suivante, à nouveau la disette. Et donc ils sont redescendus, mais Joseph avait fait de telle sorte qu'il soit dans l'obligation de descendre avec Benjamin, son frère de la même mère. Parce que Jacob avait deux femmes plus deux concubines, donc ça faisait quatre. Il avait douze fils. Donc onze sont redescendus, mais ils ne l'avaient pas reconnu parce que les frères étaient certainement, leur système pileux était complet, y compris pour la barbe. Alors que Joseph était un Égyptien, enfin il était devenu Égyptien dans son apparence, puisqu'il avait été rasé de la tête aux pieds pour devenir ce qu'il était devenu. Et donc, la deuxième fois, il avait fait remplir les sacs de ses frères, avait remis l'argent qu'ils avaient payé, puis avait mis sa coupe dans le sac de Benjamin. Et les frères étaient repartis. Mais ils avaient été rattrapés par la police pharaonique, ou nienne, je ne sais pas. Parce que, justement, quelqu'un avait volé la coupe de Joseph, et lorsqu'ils furent devant Joseph, on ouvrit les sacs, en commençant par le plus âgé, Benjamin étant le plus jeune, et on trouva la coupe dans le sac de Benjamin, et il avait été convenu que lorsque la coupe sera trouvée, celui qui serait processeur du sac dans lequel la coupe se trouvait, resterait esclave de Joseph. Et Judas, l'un des frères, s'interposa, va y gâcher Oda, il s'éleva contre Joseph en disant « Ce n'est pas possible, parce que nous avons promis à notre père, tu nous as demandé, la dernière fois, si nous avions un frère, nous avons dit oui, tu nous as demandé de descendre avec lui, nous t'avons dit, ça va être très difficile, parce que notre père ne va pas supporter la séparation avec Benjamin, puisqu'il a perdu officiellement, enfin, il croit que Joseph est mort, donc nous avons fait ce que tu nous as demandé, alors maintenant je te demande de me prendre moi comme esclave, et laisser Benjamin remonter vers notre père, parce que sinon notre père ne pourra pas supporter la perte de deuxième fils de la même mère, Rachel, et c'est, d'accord ? Oui ? Donc c'est l'histoire, et à un moment dit le verset « Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se trouvaient à côté de lui, et il dit qu'ils sortent, tous ceux qui ne sont pas parmi les onze, et il ne resta personne en dehors de ses frères, lorsqu'il se fut connaître par ses frères. » Donc c'est la réconciliation. Et il est intéressant de regarder ce verset, et de regarder ce que les commentateurs ont dit, parce qu'en fait, toute cette histoire, et ce verset nous dit, voilà comment éventuellement, on peut se réconcilier. Et il leur dit, « Je suis Joseph que vous avez vendu, je suis votre frère, ils restaient bouche bée, on dirait, aujourd'hui, et Benjamin se précipita dans ses bras, et ils pleurèrent, et les frères se précipitèrent aussi, parce que c'était un dénouement. » Mais ce verset, au milieu, et Joseph ne peut plus se contenir. Les rabbins se sont demandé pourquoi ne pouvait-il plus se contenir, ou plutôt, qu'est-ce que cela implique ? Est-ce que cela veut dire qu'il ne peut plus se contenir, lui, vis-à-vis de lui, ou, et pourquoi fait-il sortir tout le monde ? Alors certains disent, il fait sortir tout le monde, parce qu'il ne pouvait plus se maîtriser, donc il allait éclater en sanglots, et quand même, il était le vice-faraon, le vice-roi. Est-ce qu'un vice-roi peut éclater en sanglots devant ces sujets ? Certainement pas. Surtout pour une raison qu'il ne comprenne pas forcément. Ça c'est un point. Et puis il y a une autre série de commentateurs qui disent la chose suivante, Joseph ne pouvait plus se contenir, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus, ne plus, ne pas se faire reconnaître, dire, énoncer son identité. Il était arrivé à un point où il lui était impossible de cacher qui il était. Et il se disait, si, devant tout le monde, toute la cour, parce que tout le monde était là, si devant toute la cour, je dis à mes frères, je suis celui que vous avez vendu à des amalécites, ce que vous avez vendu à des caravaniers, c'est moi que vous avez voulu éliminer du groupe familial, quelle va être la réaction de mes frères ? Et comme disait un commentateur, elle peut être de deux types. Premier type, ils vont se révolter, ils vont se rebeller à nouveau contre Joseph. Deuxième type, ils vont peut-être avoir honte de ce qu'ils fient. Et Joseph s'est demandé, puis-je mettre mes frères dans cette situation d'avoir, de réaliser ce qu'ils avaient fait devant toute la cour, puis-je les rabaisser à ce point, puis-je les fragiliser à ce point. Et donc, le texte dit, ils ne peuvent plus se retenir. Et c'est tout. Et la majorité des commentateurs disent que ce n'est pas la première raison, c'est-à-dire la raison de l'émotion qui monte chez Joseph, c'est la seconde raison. Celle de protéger ses frères de l'opprobre qu'ils pourraient ressentir et de la honte qu'ils pourraient ressentir et de ce regard des Égyptiens vis-à-vis de ses frères, pour les protéger, il a demandé à tout le monde de sortir. Et dans le fond, lorsque nous avons quelquefois des dissensions internes à l'intérieur de nos familles ou à l'intérieur du groupe amical ou social dans lequel nous sommes, on peut se demander quelle est l'attitude que l'on doit prôner. Est-ce celle de devant tout le monde de dire ce qu'il en est ou est-ce celle d'essayer d'être face à face uniquement entre ceux avec qui on a une tension, avec qui on a une dissension, avec qui on a un problème et soi-même. Et la tradition de l'UIV nous dit la chose suivante, ceci ne peut pas se régler en public. il faut avoir une certaine intimité pour que les tensions, pour que les problèmes puissent être éventuellement résolus entre êtres humains. Il y a un moment où on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, où on sent qu'il faut se réconcilier, où on sent qu'il faut parler. Eh bien, le texte nous dit lorsque vous arrivez à ce point-là, lorsque vous arrivez à cette situation de tension, essayez d'être seul à seul, essayez d'être dans un dans un dans un espace où les autres ne sont pas témoins de cela, pour que personne ne ressente de gêne, pour que personne ne ressente de honte et que la réconciliation puisse se faire. Ceci est valable au niveau individuel et peut-être ceci est valable aussi, au niveau du groupe ou des états. Quelquefois, il ne faut pas trop parler publiquement, mais faire les choses en silence, non pas en secret, mais en silence et entre personnes uniquement concernées, sans trop dire ce que l'on fait, comme cela est trop souvent le cas aujourd'hui. de l'internité. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501